L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un destin partagé et un avenir prometteur. C'est sous ce thème évocateur que s'est ouvert ce séminaire international sur la révolution algérienne qui a réuni un panel d'invités venus du continent africain. L'Algérie qui a accueilli par le passé plusieurs grands leaders africains accueille aujourd'hui leurs descendants, ce qui incarne les liens forts qui nous unissent. Nous saluons le rôle de l'Algérie en faveur des causes justes. J'insiste pour mettre fin au génocide en Palestine, notamment dans la bande de Reza. En effet, ce qui se passe en Palestine est la conséquence de la poursuite de l'occupation sioniste. Il est impératif aussi de souligner l'importance de la décolonisation du Sahara occidental occupé afin de libérer le continent africain de toutes les formes de colonialisme. Le peuple sahraoui a le droit à la liberté et à l'indépendance. L'Algérie est soucieuse de développer ses relations avec le continent africain pour s'assurer un avenir radieux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Notamment les tentatives d'étouffer toute dynamique de développement durable sur le continent africain. Partant de l'intérêt porté par le président de la République à Abdelmadjit Boune, à la mémoire nationale, le gouvernement a mis en place des programmes spécifiques dédiés à la mémoire nationale des Algériens, communes à plusieurs peuples, épris de liberté et prenant l'anticolonialisme. Comme de nombreux descendants de leaders africains, le fils de Patrice Lumamba a exprimé sa fierté d'être en Algérie pour la première fois. J'ai quand même rappelé du temps où mon père était chef du gouvernement et premier ministre. Il a envoyé 11 000 fusils à FLN. Là c'était nous sommes en 1960. Et pour lesquels on a vu comment il était arrêté, torturé, comme beaucoup, les gamins des Moudjahidines. Donc aujourd'hui je viens dans ce pays qui est fier, grand et victorieuse. Et c'est une fierté pour moi d'être là pour la première fois. Forte de sa glorieuse histoire, l'Algérie a de tout temps œuvré en faveur des causes justes. Il y a une continuité dans la position de l'Algérie depuis la guerre de libération nationale, depuis la Hélène jusqu'au président Taboune. Nous n'avons jamais varié d'un pouce sur notre position sur les pays qui n'ont pas encore eu accès à l'indépendance ou à la liberté. Et c'est pour ça que l'Algérie, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les pressions, nous continuons à être fermes sur la question palestinienne, sur la question du Sahara occidental. Le président Taboune a donné des instructions à notre représentant au Conseil de sécurité pour dire tu ne parles pas au nom de l'Algérie, tu parles au nom de l'Afrique et du monde arabe. Il y a cette générosité dans l'attitude algérienne que je revendique avec fierté. Des causes justes et nobles à la fois, des mouvements de libération, oui, mais l'Algérie n'a jamais été absente. C'est un engagement algérien qui est palpable, qui est visible sur le terrain africain. Ce séminaire a été l'occasion de mettre en avant l'importance d'œuvrer pour la libération de l'Afrique, de toutes les formes d'occupation dans tous les domaines, et à réaliser un essor économique, d'autant plus que le continent regorge de richesses et de ressources naturelles incommensurables. C'est un engagement algérien qui est très simple.